Première comparution aujourd'hui de Charles Blégoudet devant les juges de la CPI, l'ex-leader de la galaxie patriotique est poursuivi pour des crimes commis lors de la crise post-électorale. Dans cette édition également, on parlera de cette campagne de dépistage en faveur des personnes du troisième âge. Le pape François et le président américain Barack Obama ont échangé aujourd'hui. C'était la première fois que les deux hommes se rencontraient. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer en image, première comparution aujourd'hui de Charles Blégoudet devant les juges de la CPI. Cette audience avait pour objectif notamment de vérifier l'identité du prévenu et de lui notifier les charges retenues contre lui. L'ex-leader de la galaxie patriotique est poursuivi par la Cour pénale internationale pour des crimes commis lors de la crise post-électorale. Blégoudet qui a clamé son innocence ce matin. La date de l'audience de confirmation des charges est fixée au 18 août 2014. Et puis les personnes du troisième âge, on le sait, ont une santé bien fragile. Elles sont très souvent sujettes aux maladies cardiaques. Alors le Fonds international pour le développement de la retraite active a initié une campagne de dépistage au profit de cette catégorie de personnes. La retraite, une période de la vie vécue souvent difficilement. Le FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, veut changer cette vision des choses. Il s'agit de faire de cette étape de la vie la plus belle des expériences en inculquant une culture de la retraite active aux personnes âgées. On a l'impression qu'aller à la retraite signifie une condamnation à mort. Aller à la retraite, cela ne veut pas dire l'abandon de toutes choses. À la retraite, on peut toujours être un acteur du développement économique. Conscients de la vulnérabilité de ces pensionnaires, cette microfinance les a réunis pour une campagne de dépistage des maladies cardiaques. L'opération a été menée en collaboration avec l'Institut de cardiologie d'Abégan. Les retraités apprécient l'initiative. J'ai passé au contrôle de la santé. Ici, ça s'est bien passé. J'ai 13 détentions. Alors vraiment, ils m'ont apprécié. C'est un serviteur parce qu'on n'a pas l'argent. Après cette campagne de dépistage, une marche de mise en forme des retraités est prévue pour la clôture de ces activités. Sa rénovation aura coûté 47 millions de francs CFA grâce à un financement du PEPFAR. Le laboratoire du centre antituberculeux vient d'être mis officiellement au ministère de la Santé. Les patients atteints de la tuberculose pourront désormais bénéficier d'une meilleure prise en charge. Christelle Menand. Le plus grand et le plus sollicité des laboratoires de centre antituberculeux de Côte d'Ivoire vient d'être complètement rénové. Le centre antituberculeux d'Adjamé à Abidjan accueille environ 50% des patients tuberculeux du pays et sa capacité de prise en charge devient ainsi plus importante et plus efficace. Les laboratoires de diagnostic de la tuberculose constituent un pilier important du contrôle de l'infection tuberculeuse en Côte d'Ivoire. Les travaux vont se faire plus rapidement dans les normes scientifiques parce qu'il est arrivé à des moments où on faisait un tâton. On faisait 150 à 200 lames par jour. Mais avec le système L2, on peut faire juste à 400-500 lames par jour. C'est vrai, le nombre de malades va augmenter, mais le travail sera moins fatigant. La rénovation aura coûté 47 millions de francs CFA, totalement financés par le CDC PEPFAR à travers l'Association américaine de microbiologie. Objectif, améliorer le contrôle de la co-infection tuberculose VIH-SIDA en Côte d'Ivoire. Cette initiative est très importante pour le CDC PEPFAR qui en priorité appuie tous les programmes liés au VIH-SIDA en Côte d'Ivoire, mais également la tuberculose en tant que première maladie opportuniste chez les patients vivant avec le VIH. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, environ 25% des patients tuberculose sont également touchés par le VIH. Aussi longtemps que le CDC PEPFAR recevra les financements américains, cette collaboration durera... La Société américaine de microbiologie et la Fondation Ariel Glazer appuient le programme national de lutte contre la tuberculose et le réseau des laboratoires de diagnostic de la tuberculose depuis 2007. Près de 2 milliards de francs CFA investit déjà, un investissement qui a permis entre autres de doter en 2012 l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire d'un nouveau laboratoire de mycobactériologie de niveau de sécurité 3. Une autre question sanitaire qui, elle, n'est pas encore définitivement résolue. Il s'agit de cette épidémie de fièvre hémorragique qui sévit dans certains pays, notamment en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Aucun cas de fièvre pour l'instant détecté en Côte d'Ivoire ou un dispositif de veille a été mis en place par le ministère de la Santé. L'épidémie de la fièvre ébola, pas encore en Côte d'Ivoire, mais il faut le dire, une psychose au sein des populations d'une façon générale en Afrique de l'Ouest. A la gare routière de Conakry, très peu de passagers s'aventurent vers le sud du pays, foyer du virus ébola. En Guinée, la maladie est dans tous les esprits. Depuis l'apparition de la fièvre ébola, que nous on n'en avait jamais entendu parler, et que maintenant, ça donne une piscose, les gens ont peur. Ici, la prévention est de mise. L'épidémie a déjà fait une soixantaine de morts. La République démocratique du Congo connaît bien cette maladie. Le virus mortel est apparu pour la première fois dans ce pays en 1976. Pour les spécialistes, l'essentiel est d'agir vite. La seule façon de lutter contre Ebola, c'est vraiment la propriété et rompre la chaîne de transmission. La Côte d'Ivoire, pays frontalier de la Guinée, est en état d'alerte maximum. Les autorités sanitaires veulent à tout prix éviter toute propagation du virus. Une petite suspicion. Aussitôt, la personne doit se rendre dans le centre de santé le plus proche afin que si cela est nécessaire, nous puissions faire des prélèvements et puis nous dire qu'effectivement, la personne n'est pas atteinte de la fièvre d'ébola. La consommation et la manipulation d'animaux de brousse a été interdite. Mais sur le marché d'Abidjan, la campagne de sensibilisation a du mal à passer. Depuis, on est petit, petit, on boit, on mange viande. Ce n'est pas aujourd'hui, là, on dit viande de brousse, ce n'est pas bon, on ne sait pas. Donc nous, on met dans la main de Dieu, on prie Dieu pour qu'il ne faut pas que ça va arriver chez nous ici. Plus que c'est ça qui est notre commerce, c'est ça qui nous donne à manger. A ce jour, aucun cas suspect de fièvre d'ébola en Côte d'Ivoire. Mais les autorités sanitaires rappellent que le risque de contamination est encore menaçant. Le maréchal Sissi sera candidat à la présidentielle en Égypte. Le chef de l'armée qui est à l'origine de la chute de l'ancien président Mohamed Morsi a annoncé hier et sa démission. Et sa candidature à la présidentielle, les frères musulmans, confrérie du président destitué, ont déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de stabilité sous une présidence Sissi. Jusque-là, ministre de la Défense, vice-ministre de l'autorité intérimaire et chef de l'armée égyptienne, le maréchal Abdel Fattah Sissi a franchi sans surprise mercredi soir un nouveau pas dans sa conquête du pouvoir. Homme fort du pays depuis qu'il a destitué le président islamiste élu Mohamed Morsi en juillet dernier, il est apparu à la télévision en uniforme pour la dernière fois pour annoncer qu'il démissionnait de tous ses postes et se portait candidat à l'élection présidentielle prévue au printemps. Les dernières années de l'histoire de notre nation ont prouvé que personne ne pouvait devenir président de ce pays sans la volonté du peuple ou sans son soutien. A 59 ans, ces portraits s'affichent déjà partout, y compris dans certaines administrations, mais dans une Égypte en proie à une montée des périls intégristes et à une situation économique catastrophique, cette annonce est souvent accueillie avec satisfaction, sans toutefois rassurer pour autant. Franchement, le maréchal Abdel Fattah el-Sisi est une personne honorable et la plupart des Égyptiens l'aiment. Il a également sauvé le peuple égyptien du danger de la confrérie terroriste qui était en train de l'emmener en enfer. Nous voulions vraiment que le maréchal Sisi présente sa candidature, mais en même temps nous ne le voulions pas parce que la période à venir va être plus difficile qu'on ne l'imagine et les gens n'épargneront personne. Pour chasser et décimer par des arrestations et des procès de masse qui ont déclenché des mouvements de protestation, tant à Alexandrie Coquer, la confrérie des frères musulmans a réagi. Elle a prévenu que le pays ne connaîtrait pas de stabilité sous une présidence Sisi. Direction le Vatican, il s'agit de la première rencontre entre le président américain Barack Obama et le pape François. Les deux hommes ont échangé pendant une cinquantaine de minutes une première entrevue centrée sur la lutte contre les inégalités. Suite du voyage du président américain en Europe après Bruxelles, Barack Obama était jeudi à Rome pour une première rencontre avec le pape François. Au cœur des discussions, les crises syriennes et ukrainiennes, mais aussi la lutte contre la pauvreté et les inégalités. A plusieurs reprises, ces derniers mois, le successeur de Benoît XVI a critiqué un système économique incapable de créer un nombre suffisant d'emplois et aggravant les inégalités. Des préoccupations communes de ces deux personnalités qui pèsent sur le destin du monde. Je pense que le pape François a une grande influence. Avec le président Obama, ils peuvent agir pour la paix dans le monde. C'est une rencontre très importante. Le pape François et le président Obama peuvent œuvrer efficacement contre les problèmes du monde. Les divergences subsistent toutefois sur les thèmes de société et d'éthique, comme le mariage homosexuel ou l'avortement. Sur les drames de l'immigration entre l'Afrique et l'Europe ou à la frontière mexicaine, le pape François a également renoué avec une vision plus sociale de l'église. Nous sommes ici pour demander au pape d'aider les 12 millions de migrants clandestins aux Etats-Unis, sans droits ni papiers. Nous demandons au président américain de stopper les expulsions et de réformer les lois régissant l'immigration aux Etats-Unis. Barack Obama a sans doute également des préoccupations de politique intérieure. Le pape François est très populaire et Barack Obama a besoin du vote catholique alors qu'il risque de perdre le Sénat à mi-mandat. Le président américain a également profité de son passage à Rome pour rencontrer le nouveau chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. En bref, sur demande de l'Ukraine, l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté aujourd'hui une résolution non contraignante qui dénonce le rattachement de la Crimée à la Russie. L'Ukraine qui a accepté aujourd'hui les conditions d'aide proposées par le FMI, le Fonds Monétaire International. Le théâtre, célébré aujourd'hui 27 mars, une journée mondiale instaurée depuis 1961 par l'Institut international du théâtre, une organisation non gouvernementale qui œuvre dans le domaine des arts de la scène. Si dans les années 80, en Côte d'Ivoire, le théâtre avait connu son heure de gloire, aujourd'hui il essaie de sortir la tête de l'eau. A la date du 27 mars, le monde de la culture célèbre le théâtre. A l'initiative de l'Institut international du théâtre en 1961, cette date est cooptée pour la célébration de ce genre dramatique. Objectif, faire du théâtre un outil d'échange et de coopération entre les peuples, stimuler la création artistique et sensibiliser l'opinion publique. Ce jeudi 27 mars 2014, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, les acteurs du domaine de la scène se rencontrent pour des échanges. C'est l'occasion pour eux de faire le bilan et des propositions en conséquence. Quel bilan donc pour le théâtre en Côte d'Ivoire ? Je suis un fou du théâtre. J'étais tout le temps au théâtre de la cité. Avoir toutes les scènes, tout ce qui se passait, M. Toggini, C'est quoi même, mais tous les autres, avoir tous les grands acteurs qu'on avait. Et tout cela avait disparu à un certain moment. Dans les années 80, le théâtre en terre des Bunis respirait la santé. Sous la houlette de ses pères, Bernard Dadier, Zadiz Zahourou, pour ne citer que ceux-là, le théâtre ivoirien faisait l'objet des prouesses. Au fil du temps, par manque de moyens d'investissement et bien d'autres facteurs, il a perdu peu à peu de sa splendeur. Des amoureux de ce genre dramatique ont initié des actions, en vue de restaurer le théâtre ivoirien en panne. De Sulemane, Koliad, Dialo, Tikwa et Vincent, des actions ont été entamées, mais le théâtre ivoirien peine et peine à se relever. Encore aujourd'hui, des efforts sont vaillamment menés pour relancer en Côte d'Ivoire ce véritable acteur de la culture d'une communauté, le théâtre. Et ce rappel, avant de clore cette édition, l'ex-leader de la galaxie patriotique Charles Blé-Goudet était devant les juges de la Cour pénale internationale ce matin. Une première comparution consacrée à la vérification de l'identité du prévenu, poursuivi pour crimes contre l'humanité, des crimes commis pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Blé-Goudet a clamé ce matin son innocence. La date de l'audience de confirmation des charges est fixée au 18 août 2014. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivie. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.